Bonjour à toutes et tous, aujourd'hui un film romantique, comique et d'horreur ainsi qu'un drame de Alain Minier, le box-office France et l'actualité cinéma. On commence cette semaine avec Corfroy, Coeur chaud, une comédie d'horreur. Un mystérieux virus a détruit toute une civilisation. Les rescapés vivent dans des bunkers fortifiés, redoutant leurs anciens semblables, devenus des monstres dévoreurs de chair. R, un mort-vivant romantique, sauve contre toute attente Julie. Une adorable survivante, elle la protège de la voracité de ses compagnons. Au fil des jours, la jeune femme réveille chez lui des sentiments oubliés depuis longtemps. Elle-même découvre chez ce zombie différent autre chose qu'un regard vide et des gestes de momie. Perturbée par ses sentiments, Julie retourne dans sa cité fortifiée où son père a levé une armée. R, de plus en plus humain, est désormais convaincu que sa relation avec Julie pourrait sauver l'espèce entière. Pourtant, en cherchant à revoir Julie, il va déclencher l'ultime guerre entre les vivants et les morts. Les chances de survie de ce couple unique sont de plus en plus fragiles. Le top 3 des films de la semaine, on commence avec Au bout du compte, 3ème du box-office. La comédie a réuni à sa première semaine d'exploitation 369 847 personnes. Deuxièmement, on retrouve le film 20 ans d'écart, une comédie aussi, qui a rassemblé 433 517 personnes dans les salles obscures. Premier et Boulébile rassemble à sa deuxième semaine d'exploitation et premier depuis la semaine dernière au box-office, 539 970 entrées, se cumulant aux 1 411 000 personnes l'ayant déjà vu. Et on poursuit avec un petit gars de mini-montant, un drame de Alain Minier. Un homme sort de prison, après avoir passé 15 ans derrière les barreaux, il retrouve son quartier complètement changé. Celui-ci va tenter de reprendre sa place dans un monde qui ne répond plus aux mêmes règles. Et on continue avec l'actualité dans le monde du cinéma. C'est officiel, Jurassic Park 4 a enfin trouvé son réalisateur, contrairement à ce qu'annonçaient les dernières rumeurs en date. Ce ne sera ni Steven Spielberg, ni Joe Johnson, à qui on doit le troisième épisode de la franchise. L'heureux élu est un jeune réalisateur inconnu du public français, du nom de Colin Trevereaux. Le cinéaste n'a en effet dirigé qu'un seul long métrage, Safety Not Guaranteed. Inédit en France, toutefois, ce film de science-fiction plutôt original a su se faire remarquer en outre-Atlantique. En décembre dernier, Peter Jackson annonçait déjà qu'il espérait trouver le temps de tourner la suite de Tintin en 2013. Pour une sortie deux ans plus tard, Steven Spielberg lui vient de confirmer l'information, prévoyant même d'ores et déjà une sortie pour Noël 2015. Retrouvez toute l'actualité en direct sur le Twitter de Cinebox. Nous vous avons demandé sur la page Facebook de Cinebox « Quel film préférieriez-vous voir entre le monde fantastique d'Oz et 40 ans mode d'emploi ? » Vous avez été 75% à voter pour le monde fantastique d'Oz et 25% pour 40 ans mode d'emploi. Répondez au prochain sondage dès maintenant sur la page Facebook de Cinebox. Suivez l'actualité en direct sur notre Twitter. On se retrouve dans 7 jours pour un nouveau Cinebox. Bonne semaine à tous ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501